Moi, c'est le chez-de-corps de présence. Jeanne ! Je viens d'arriver sur place. Je vois rien ici. C'est complètement désert. Courage, Mathieu. Vous allez finir par le trouver. Mets-moi en ligne avec les autres. Je veux savoir s'ils avancent. Nègles de feu, j'écoute. Ce n'est pas ton nom de code. Allez, hein... Dis ton nom de code. Bousier des sables, j'écoute. Tes recherches avancent. Affirmatif. Je m'apprête à rentrer dans un bar sordide. Et d'après tous les films des années 80 que j'ai vus, c'est dans ce genre de lieu qu'on trouve des informations. Fais attention à toi. Ils aiment sans doute la bagarre. Et tu es spécialement faible. Pas de souci, chef. J'ai exactement la solution. Bousier des sables, terminé. Les cornes du matin, où en es-tu ? J'ai trouvé un informateur de choix, gros. Quel genre ? Une prostituée ? Un dealer ? Guy, les bons tuyaux ? Encore mieux. Parfait. Une dernière chose. Tu restes clean. Pas de souci, gros. Tu me connais ? L'icorne du matin, terminé. Ah. Ça va, hein ? Me jugez pas, hein ? Mycose génitale, rapport sur la situation. Ah, j'ai un petit contre-temps, gamin. Quel genre de contre-temps ? T'étais perdu ? Ouais, un peu. C'est-à-dire que je sais pas quel chemin choisir. Tu peux m'aider. Arrête de te poser des questions. Prends les deux. Terminé. Oh bah, ça tombe bien, j'aurais un pouce. Olive, Olive. Ça va te coûter plus cher, ça, tu le sais. Par un geste, vous allez gentiment fermer vos gammes et me donner ce que je veux. Oh, je vois que je me suis fait comprendre. Toi, est-ce que t'as vu cette personne ? Ne t'invises pas de me mentir. Sinon, je vais te baiser. Quoi ? T'as quelque chose à dire, espèce de gros sac à merde ? Bon. On a dû partir du mauvais pied, de toute évidence. Vous avez fait des erreurs. J'ai dû en faire aussi. Mais on peut régler ça de façon civilisée. Excusez-moi, monsieur l'agent. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, citoyen ? Eh bien, je recherche... Ah, vous, vous avez consommé de la drogue ou des substances illégales. Et ça, j'en suis certain, parce que je suis flic. Vous voyez sur mon badge, monsieur ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous venez de me toucher le visage ? Et ça, j'en suis sûr, parce que je suis flic. Vous voyez sur mon badge, monsieur. Oh, non. Non ! 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 Il y a des enfants qui le regardent ! Oh, ça vient. Oui, ça vient ! Non ! Oh, non ! Ah ! Oh, non ! On va me lécher les couilles de suite ! Génial ! Allez ! Oh, putain ! Ah ah ! Ah ! Oh ! Mais je t'ai trouvé ! C'est toi l'homme à la cravate ! Je suis l'homme à la cravate. Ouais, c'est ce que je viens de dire, mec. Ça fait longtemps, Mathieu. Quel bon vent t'amène. Ça fait une plombe que je te cherche. Ah bon ? Tu veux que je revienne dans l'émission ? Absolument pas ! Mais chaque année, à chaque putain de convention, il y a toujours un petit malin qui a regardé les premiers épisodes de SLG et qui me dit « Non, 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 il est où la mâle à la cravate ? » Eh bien, je suis là. Ok, bon, t'as pas quelque chose à leur dire ? Bof, pas vraiment. Bon. Salut. Salut, mec. Jeanne, mission terminée. Téléporte-moi l'un d'ici et balance le générique. Nom de Dieu ! C'est pas de malheur ! Faut-on la même chose à cette coût-mérie ? C'est pas de malheur ! Eh bien, ce brave monsieur est colère ! Colère, colère, colère ! Il a perdu la raison, gros ! Non, il a perdu bien plus que ça. Ça veut dire génité anal ? Son paquet de soupe. Mais quoi ? Mais la soupe, c'est pas bon ! Correction. C'est bon pour votre santé, humain. Oh, ça va, Jeanne. Fais pas ta grand-mère gâteuse avec nous. J'en connais un qui n'a pas mangé beaucoup de légumes. Monsieur 1m60. Ah, elle t'a mis en PLS, gros ! Mais on est les mêmes personnes, couillon ! Vous n'avez pas envie de la fermer ? Bref, notre héros du jour s'appelle Padreig. Un nom original pour ne pas dire médiocre. Un peu comme Kevin ou Enzo. Oui, c'est méchant. Oui, c'est gratuit. Oui, c'est SLGC. Vous n'en avez pas marre de perdre des abonnés ? On sent pas les glaouirs, de 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 ! On est tous complètement bourrés ! Tout à fait ! Et en parlant d'alcoolisme, l'action se passe dans les terres enchantées d'Irlande. Encore un affreux stéréotype qui va nous valoir quelques commentaires incendiaires. Et avec la chance que t'as le jour où va sortir la vidéo, il y aura un attentat en Irlande. Donc, notre cher Padreig, à la manière d'un Émile Zola, accuse des filous d'être rentrés chez lui et d'avoir volé son dernier paquet de soupe. Alors là, cher public, qu'il me reste une interrogation motaro de l'esprit. À quoi ressemble un putain de voleur de soupe ? Oui, je vais bien le dire, mais on va encore me traiter de raciste. Merci, mec, j'apprécie que tu n'as... Les Pakistanais ! Disent pas ce genre de choses. Mais pourquoi voler de la soupe ? En l'absence d'une réponse fiable et sur les conseils d'un spécialiste en vidéo pourrie sur YouTube qui rapporte plein d'argent, voici le top 5 des hypothèses les plus loufoques. Les super top 1, Mathieu ! en partenariat avec Malaysia Airlines, la roulette russe de l'aviation. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi les gens volaient de la soupe à pas de règles ? Numéro 1 ! Pour prendre une douche avec ? Non, LDR ! RT, si t'as aussi t'as de la soupe sur ta peau ! Numéro 2 ! La vider dans l'évier plutôt que la donner au resto du cœur. Clique, clique, RT, like et partage ! Numéro 3 ! La boire ? Lalalalalal ! Placement au produit ! Numéro 4 ! Les Pakistanais ! Numéro 1 ! Unc ! Pour rendre fou à pas de règles, le filmer et se faire un paquet de YouTube-monnaie avec la vidéo. Lol. On est parti loin, gros ! Pas aussi loin que le caméraman qui laisse une distance de sécurité non négligeable entre pas de règles zinzin et lui-même. Il ne rentre jamais dans la pièce et se cache subtilement derrière la porte. Qui peut le blâmer, humain ? Pas moi, puisqu'entre les... et les... J'aurai l'impression de me retrouver face à un Godzilla en manque de... de... de brocoli. Mais personne ne va aider ce pauvre homme. Le caméraman va bien essayer, mais... Horik, il y a un accident, hein ? Horik ! Horik, c'est déjà un peu de soupe ! Fascinant ! Si jamais il retrouve sa soupe, je me demande bien comment il va la préparer, maintenant que sa cuisine a été entièrement détruite ! Colère, 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 colère ! Notons que je dis sa cuisine, mais qu'il la partage probablement avec le caméraman. Et bah merci le mariage pour tous ! Non, ils sont probablement colocataires. Une de ces colocations étranges que la crise a engendré où des gens d'origine très différente en viennent à cohabiter par manque d'argent. Ou de soupe ! Quelle est ton histoire, étrange bonhomme ? Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu nous tapes un burn-out pareil ? Hear the little song I wrote ? You might want to sing not for not ! So don't worry ! Be happy ! In every life we have some trouble ! But when you worry, you make it double ! So don't worry ! Be happy ! Don't worry, be happy now ! Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do You came and took your soup, so don't you worry. You'll be happy. You're not allowed to have anything in life. Not allowed, just take them from you, just like that. You go out and buy it and it's fucked off. Not on! Not so fucking on! Cet homme a vraiment besoin d'un... Gros pétard ! Si par pétard tu entends Zob, et que par gros tu entends mon gros Zob, cet homme a vraiment besoin... D'un conseil calme et réfléchi de la part d'un individu extérieur à la situation... Premièrement, arrête de crier ! Si tu veux défouler, tu fais comme moi, tu... Ohhhh ! Deuxièmement, je sais pas, tu pourrais peut-être, enfin je dis ça comme ça, mais sortir dehors pour acheter de la soupe ! Oui, mais on lui aura volé son argent ! 1,36€ la soupe ! Tout à fait, mais d'un autre côté, son caca nerveux va peut-être lui provoquer des problèmes cardiaques, qui comme chacun le sait, peuvent conduire t'à la... Ou... Ou... La mort, exactement ! Et la vie d'un homme ne peut pas être chiffrée avec de l'argent ! Au contraire, donnez-moi son âge, son sexe, son niveau d'études, et ses antécédents médicaux, et je vous calculerai sa valeur ! Mais ne me dis pas qu'il n'y a pas de petite épicerie chez toi, Patrick ! Alors t'es gentil, tu prends tes petites jambes et tu vas acheter ta dose, espèce de junkie congénitale dégénérée ! On m'a appelé... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah oui, le problème est en fait bien plus profond que ça, tu ne sais juste pas où tu te trouves ! Ça m'arrive tous les matins, je compatis ! Tu es dans ta maison, Patrick, pas dans un magasin ! Tu es en train de faire une hallucination de niveau 3 à cause de tes symptômes de manque ! Ça m'arrive tous les matins, je compatis ! Les gentils docteurs vont venir te chercher et tu vas prendre tes petits cachets pour voir la vie en rose ! Et je sais de quoi je parle, ça m'arrive tous les matins, je compatis ! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Bref, notre Irlandais préféré va griller les derniers neurones qui lui restent ! Et si vous pensiez que votre petit frère était un peu turbulent, Patrick va le dominer ! Le dominer brutalement ! Je crois que je me suis mal exprimé... On s'en balance, putain ! C'est le truc le plus drôle qui m'a été donné de voir depuis que Touche pas à mon poste a cru que les gens en avaient quelque chose à carrer ! D'une gifle de collégiens, de la part d'un has-been, sur un no-name ! Moi, moi, j'ai suivi l'affaire sur Twitter, hein ! Et bah ça, tu vois, ça m'étonne pas ! Bref, observez le mouvement de jambes ! Cet homme doit avoir au bas mot 40 piges ! Fais pas ce genre de choses à 40 ans, mec ! Ah, Mathieu ! Mathieu, calme-toi, c'est qu'une bouteille d'eau de Jack ! Mais c'est soif ! Et la danse du boule, parlons-en ! Ouais, parlons-en ! Est-ce que c'est une sorte de parade nuptiale ? Il veut peut-être que son collab lui tape dans le boule ! Hypothèse intéressante ! Non, je crois que c'est une danse de la soupe ! Pour faire pleuvoir la soupe ? Mais pourquoi il voudrait faire pleuvoir de la soupe ? Bah pour boire la soupe ! Je vous hais si fort, humain ! Beetlejuice, Candyman et Bloody Mary n'ont qu'à bien se tenir ! Voici la nouvelle invocation débile que l'on fera bientôt dans nos soirées pyjamas ! Mais c'est pas débile ! Ça marche ! Et l'horoscope est une science exacte ! T'en as d'autres des conneries dans le genre ? Vous allez perdre votre public irrationnel ! Wouhouhou ! Je vais te le prouver tout de suite, tu vas voir ! N'oublie pas que pour contrer l'invocation, il faut dire son nom à l'envers ! Merci mec ! C'est vraiment stupide ! Maître Panda ! Maître Panda ! Maître Panda ! Rien ! Oh putain ! Salut mec ! Est-ce que tu pourrais éviter de dire ce qui vient de se passer au gamin ? Il va me le ressortir pendant des semaines ! Oh pas de soucis ! Moi aussi je le hais ! J'ai tous mec ! Alors, qu'est-ce que tu deviens ? La domination du monde, mon extermination, tout ça tout ça ? Oh, ça avance pas mal ! Je t'ai dit que j'avais recruté le prof ? Ça m'étonne pas, il était au chômage depuis un petit moment, il tournait en rond ! Bon, je suis désolé, je connais pas trop la convention sociale à adopter pendant une invocation vaudou ! Euh, tu dois me tuer je crois ! Tiens, c'est chouette que tu en parles parce que ça, ça m'arrange ! Qu'est-ce qui nous est arrivé mec ? On était pourtant si proches ! Je sais pas, je galère à trouver une femelle, on s'est fait tuer, on vit dans une matrice, ça crée des tensions ! Et si on redevenait amis, tu pourrais chanter à nouveau ! C'est tentant mec, t'as peut-être raison, il est peut-être temps pour moi de... Non mais, putain ! Mais qu'est-ce que tu fais ?! Allez, dégage de mon émission, va plutôt t'éteindre en silence ! Non ! Non ! S'adapter ou mourir mec ! S'adapter ou mourir ! Allez, salut ! Oh mais que voilà ! La parfaite petite famille américaine avec grand-père, papa, maman, leurs filles et bien évidemment leur sympathique gendre prépare une délicieuse pizza ! Ça fait plaisir, un peu de bonheur dans cette émission ! Ta naïveté est touchante, créature inférieure ! Donc notre héros du jour, bah non, c'est le deuxième, est un fringant livreur de pizza, travaillant pour l'entreprise Big Sausage Pizza, qu'on peut traduire en français par... Grosse saucisse pizza ! Voilà ! J'ai rien à ajouter ! Il est d'ailleurs tellement investi dans son travail que son beau-père lui conseille de... Yeah, maybe he should take up accounting or law. ...soit une belle façon de dire... Ouais ma fille va pas se taper et délivrer un pizza smicard hein ! Vaudrait qu'un des médecins ! C'est alors que notre gendre préféré va finaliser sa recette secrète ! Now, let me prepare the big sausage way ! What is he doing over there ? Oh, it's ok, that's... That's just how it gets a pizza ! Qu'est-ce qu'il est en train de marteler la pizza, grand coudrin ? Je fais la même chose à la dente de Thanksgiving ! Ah bah voilà ! Je me disais bien qu'elle avait un drôle de goût cette année ! Mais c'est bizarre ! Quelque chose ne va pas ! Oh, tu commences à percuter Sherlock ? Mais comment il va nourrir 5 personnes avec une pizza coupée en 8 ? Soit une part de pizza, virgule 6, par personne ! Mais ils vont encore avoir faim gros ! Moi je pense pas mec ! Après tout c'est une grosse saucisse pizza ! Génial ! On commence enfin à s'amuser ici ! Mais c'est bizarre ! Pourquoi il y a un étrange bonhomme au milieu de la pizza ? Je crois qu'il n'a pas saisi ! On devrait peut-être lui dire ! Attends une seconde Jeanne ! Je crois qu'il est sur le point de comprendre ! Oui... 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 Et gamin ! Tu veux de l'aide ? Attends une seconde ! Tu vois pas que je veux... Tu veux de la... pizza ? Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Donc comme vous l'aurez deviné ! Sauf pour les plus lents d'entre vous ! Comme moi ? Cet extrait est issu d'un film pornographique comme le suggère l'expression empreinte d'excitation de la jeune femme voyant un sexe en érection, veines apparentes, perlant de sueur, et le tout garni de mozzarella ! Transposée dans la réalité, cette jeune femme aurait sans doute repensé la nature de sa relation avec son petit ami ! Moi je vois pas pourquoi, ce mec est hilarant ! Ouais tellement tordant que... What the ? What ? Big sausage pizza ! Grand ? Oh my god ! Can't do something ! Daddy, I think he's having a heart attack ! Oh my god ! All right, all right ! Come on, come on daddy ! Let's get him up ! Let's get him up ! Oh ! He lent you, hey papi ! Oh ça va, c'est qu'une bite ! À travers une pizza ? J'ai déjà bouffé les deux séparément, c'est délicieux ! Je suppose qu'ensemble... Ça rappelle à nos douces papilles ? Une cuisine originale ? Un subtil mélange de sucré-salé ? Sucré-salé, sucré-salé, plutôt smegma-tomate ! Mmmmm ! Mais revenons à notre porno, je veux bien admettre qu'un peu de folie à base de cuisine italienne peut créer l'originalité, mais de là à tuer un vieux monsieur... Juste avant les préliminaires, je... je sais pas... Oh non... C'est censé nous exciter ? Crève papi ! Crève partout sur mon visage ! Juste avant de vous reproduire, vous avez besoin de voir un homme mourir ? Pendant, avant, après... Pour créer une vie, il faut qu'une autre s'éteigne ? C'est ça ? Dégage papi ! Laisse la place au nouveau-né ! Mais qu'est-ce que vous allez créer ? Un délicieux bébé au parfum enivrant d'huile d'olive, de sauce tomate et de fromage fondu ! Bah tu me donnes faim gros, il nous reste de la soupe ! Il va se faire bouffer votre marmot ! Il va se faire bouffer par ses camarades à l'école ! Parce que la journée pizza, il y en a qu'une par semaine à la cantine ! Et que les enfants adorent la pizza ! Oh oui, ils adorent ma pizza ! Veuillez cesser ces digressions sur le cannibalisme, ou je vous extermine tous ! Ah oui Jeanne, tu veux parler de cannibalisme ? Ce mec met son pénis dans une pizza ! Qui sait ce qui aurait pu se passer dans d'autres circoncisions... ...stances ? S'il te plaît, ne le dis pas ! Ils auraient découpé cette excroissance masculine pour se repaître de sa chair et de son sang ! Et cette fois, oui cette fois, il y aurait eu peut-être assez de par le pizza pour tout le monde ! Je fais le calcul, veuillez patienter ! Bref, la petite famille s'en va avec un macabé sur les bras, et beau papa en profite pour balancer... Est-ce que c'est à cause de l'incident du pénis, ou parce qu'il n'a pas de doctorat en économie ou en droit ? Vous cherchez encore un sens à ce scénario ? Je me demande juste si le fait d'être riche et diplômé autorise un gendre à poser délicatement son artichaut sur l'épaule de belle-maman ! C'est une question intéressante ! Mais qu'est-ce que tu... C'est tout pour moi, dans 5 ans ! Je suis l'homme à la cravate ! Ce qui nous amène à la fin de la vidéo ! Ton grand-père va mourir, tes parents vont te rogner, ton petit ami est sans doute légèrement en retard intellectuellement parlant ! Mais c'est vrai copine, il ne faut pas gâcher de la nourriture ! Parce que les gens meurent de faim dans le monde ! Et si vous pensez que cette vidéo était une bizarrerie insolite, conini ! Ils ont toute une chaîne basée là-dessus ! Et je ne peux décemment pas vous montrer les images de ces vidéos, donc je vous montre à la place ces images de chat et de pizza ! Tu sais gamin, on ne demande pas de comprendre ! On ne demande pas de juger ! On a tous des fantasmes plus ou moins avouables ! Les femmes poilues ! Les dominatrices ! Les burettes ! Mon propre anus ! Norton antivirus ! Voilà ! Le porno ce n'est pas du sexe réel ! C'est un exutoire pour les fantasmes ! Ouais, tu as sans doute raison ! Ok, c'est un peu bizarre mais c'est bon enfant ! C'est pas comme s'il s'agissait d'inceste ou je ne sais quoi ! Oh, you know how daddy likes it ! Ok, c'est tout pour moi ! Salut ! Non mais tu sais en fait ! Ta gueule ! Ferme ta gueule ! Oh non ! Excusez-moi monsieur ! Bonjour ! Est-ce que vous n'auriez pas vu ce chien par hasard ? Je le cherche depuis une éternité maintenant ! Je suis désolé monsieur l'agent, je ne l'ai pas vu, je ne suis pas du coin Et en plus je suis super pressé donc là ! Très bien, circulez monsieur ! Hop 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 ! Revenez par ici mon petit ! Il me semble que je vous ai vu sur quelque chose comme un paquet de céréales ou une bouteille de lait ! Est-ce que je me trompe ? Ouais, je suis... Hey ! Est-ce que je pourrais avoir l'autographe ? C'est pour ma femme, elle est fan de vous ! Mais bien sûr, mais bien sûr ! Super ! Alors... Un papier ? Ah oui bien sûr, un papier ! Allez-y, signez-moi sur... Ah là là ! Oh, d'accord ! Oh, génial ! C'est un petit peu gênant mais que voulez-vous ! Merci mon petit alors ! Et voilà ! Je vais vous donner un petit cours d'autodéfense ! Oh, génial ! Et les enfants, vous pouvez également faire ça chez vous ! Il vous suffit d'une matraque et un petit mec comme ça avec une capuche ! Alors... Imaginons qu'un SDF vous propose de la drogue ! Qu'est-ce que vous faites maintenant ? J'appelle la police ! Pourquoi ? Parce que la drogue c'est ? Mal ! Parce que la drogue c'est ? Mal ! Parce que la drogue c'est ? Bien ! Voilà, c'est mal la drogue ! Et qu'est-ce que vous faites ? Le SDF est devant vous maintenant ! Qu'est-ce que vous faites ? Allez-y, montrez-moi ! Je... Ah ! Non, il faut frapper comme ça ! Clac ! Allez, avec moi ! On frappe les SDF comme ça ! Comme ça ! Combien de temps on frappe ? Combien de temps ? Je sais pas, c'est fini là, non ? Ok les enfants, on frappe le clochard autant de fois qu'il est nécessaire jusqu'à ce que mort s'en suive ! Voilà ! Alors là, le clochard va commencer à tenir des propos incohérents Ce sont les premiers signes d'une mort imminente ! On meurt, clochard meurt ! Voilà ! On frappe ! Et on continue jusqu'à quand, monsieur ? Bah je sais pas, ça fait quand même mal dans les bras, là ! Voilà ! C'est bon, le clochard est sans vie ! Voilà ! Les enfants, c'était... Voilà ! Message de la prévention contre la drogue est contrôlé ! Clochard ! Voilà ! Super, monsieur ! Merci ! Est-ce que vous pourriez signer mon... J'ai commencé à dire n'importe quoi ! Bonne journée, monsieur ! Quel tournage de merde !